Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. La dernière fois, nous avons vu comment prendre des photos de produits avec le portable et avec un appareil photo professionnel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment retoucher ces photos. Alors, si c'est pour la première fois que tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Donc la dernière fois, nous avons vu comment faire des photos de produits avec un téléphone portable. et un appareil photo professionnel. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment retoucher ces photos autant sur un téléphone que sur un appareil photo professionnel. Et en dernière partie, pour les personnes qui seront toujours là, je vais faire une petite retouche avec l'application Airbrush qui va nous permettre de rendre cette photo comme ceci. La semaine passée, je vous ai expliqué comment prendre des photos avec un appareil photo professionnel ou un téléphone portable. Mais je ne vous ai pas dit dans quel cas vous, par exemple, vous aurez besoin peut-être juste d'un téléphone ou d'un appareil photo professionnel. Donc je vais prendre un petit moment pour vous expliquer si vous, vous avez vraiment besoin d'un appareil photo professionnel ou d'un juste téléphone portable pour vos produits. Alors, je vais vous montrer pourquoi il faudrait un appareil photo professionnel ou pas. Dans cet exemple, nous avons un appareil photo qui est capable de sortir des images d'une résolution de 6720 pixels. Et de l'autre côté, nous avons un téléphone qui est juste capable de prendre des images de 1080 pixels. Maintenant, supposons que pour votre business, vous postez vos photos juste dans les réseaux sociaux. Prenons le cas d'Instagram. En date du 12 avril 2020, jour 23 du confinement, Instagram est un réseau où les photos ont une résolution maximale de 1080 pixels. Toute image dépassant cette résolution sera convertie par un logiciel intégré de l'application. Donc dans notre cas, les deux images auront un rendu final de 1080 pixels. Cela montre que vous n'aviez pas besoin d'un appareil photo professionnel si votre utilisation est limitée aux réseaux sociaux. Mais il est tout de même très important de souligner que la lumière sera l'un des plus gros avantages au rendu final de votre photo. Prenons ces deux images. Une prise avec mon téléphone avec un très bon éclairage et l'autre avec un 5D Mark IV et un mauvais éclairage. Vous remarquez facilement que la photo avec mon téléphone est bien de meilleure qualité. Donc oui, mon téléphone fera l'affaire dans la majorité des cas, mais il ne faudrait pas négliger la lumière qui est un facteur très important. Maintenant que je vous ai convaincu que vous n'auriez pas besoin d'un appareil photo professionnel, je vais ici vous montrer dans quel cas un appareil photo devient nécessaire. Alors, quand vous observez ces deux images, elles n'ont pas une grande différence en termes de qualité. J'aurais même limite préféré celles prises avec le téléphone. Mais détrompez-vous, ces deux images en termes de résolution sont vraiment incomparables. Essayons de zoomer ici pour voir ce qui est écrit. On voit clairement qu'ici, l'on arrive encore à lire le 80ml et dans le cas du téléphone, l'image commence à se pixeliser. C'est tout à fait normal car l'image prise par la caméra contient beaucoup plus de pixels. Ok, c'est beau tout ça, mais personne ne va zoomer sur une image ? Oui, personne ne va zoomer. Enfin, il y a quelques psychopathes qui aiment quand même le faire, mais là n'est pas la question. En réalité, si vous travaillez pour des clients, alors ils auront besoin d'imprimer leurs produits pour des affiches, des magazines, etc. Et qui dit affiches, dit agrandissement. Donc une image prise avec un téléphone ne sera pas très agréable à voir après l'impression. Donc dans ce cas de figure, il est important de casser sa tirelée pour se prendre une bonne caméra. Donc voilà, maintenant vous savez si dans votre cas vous avez besoin d'un appareil photo professionnel ou vous avez juste besoin d'utiliser votre téléphone. Maintenant, nous allons passer à la retouche photo avec le téléphone. Dans ce que nous allons faire, nous allons essayer de retoucher la photo ensemble, d'accord ? Donc nous allons utiliser, vous allez utiliser juste l'application qui est intégrée dans votre téléphone portable. Donc il suffit juste de chercher déjà la photo sur votre portable. Voilà, donc moi par exemple, j'ai juste en bas ici retouché. Donc pour votre photo, vous aurez aussi, pardon, pour votre appareil photo aussi, vous aurez sûrement une partie où vous pouvez modifier. Dans ce que nous allons faire, nous allons faire, moi je vais faire retoucher. Et là, nous allons juste travailler sur deux choses essentielles, la lumière et le contraste. Je pense que vous aurez juste besoin de ça pour retoucher avec votre téléphone. Dans ce que je vais faire, je vais chercher ajuster, voilà. Donc ici, je vais ajouter un peu plus de lumière, juste comme ça. Ouais, je pense que ça doit être correct. Donc je valide. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter un peu de contraste. Donc voilà ici, contraste. Donc le contraste, qu'est-ce qu'il fait? Tout en haussant la lumière, il va juste apporter plus d'ombre, ok? Donc si je jose le contraste, vous voyez? Là, c'est sans contraste, avec du contraste. Donc c'est ça. Je rajoute un peu de contraste. Et je peux toujours comparer l'avant et l'après, vous voyez? Avant, après. Et je valide. En plus, je s'enregistre. Bon, après, vous avez tout ce qui est filtre que vous pouvez utiliser si ça vous arrange. Mais moi, je pense qu'avec la lumière et le contraste, c'est vraiment le B.A.B. pour avoir une très bonne photo de produit. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut faire avec un portable. Si vous avez besoin de faire au chaud, vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous voulez. Donc voilà. Bon, c'est la partie où je répète la moitié de mon auditoire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile. Restez s'il vous plaît. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons essayer de retoucher en utilisant deux photos avec des expositions différentes. Donc regardez dans la description, vous pouvez télécharger et me suivre pas à pas aussi. Donc ce que nous allons faire, nous allons aller chercher ces deux photos. Donc pour aller les chercher, nous allons les ouvrir, mais pas avec un Open, non. Il faut juste aller ici dans Script, OK, choisir Load, File to Stack, OK. Donc voilà, vous avez les deux images. Si je décoche la première, vous avez la deuxième qui est juste en bas. Alors avant d'aller plus loin, si vous ne connaissez pas tout ce qui est max de luminosité, tout ce qui est calque, c'est très important d'aller cliquer sur cette vidéo. Ça va vous donner le B.A.B. sur Photoshop. Sur ce, je vais continuer et je vais sûrement utiliser des thèmes que peut-être vous n'êtes pas habitués, vous n'êtes pas familier. Donc c'est très important d'aller voir ce tutoriel qui est très facile, qui va vous donner les bases sur les calques et les max de luminosité sur Photoshop. Alors, ce que nous allons faire ici, déjà nous avons la première image qui s'affiche ici, OK. Donc ce que nous allons faire, nous allons combiner les deux images. C'est que nous allons prendre des parties qui nous intéressent de cette première image et des parties qui nous intéressent de la seconde image que vous voyez ici. Donc pour ce faire, d'abord, je vais créer deux masques de fusion. Donc je vais créer un max pour le premier et un masque pour le deuxième, d'accord? Donc comme vous savez, comme je le disais dans la vidéo que vous devez voir les masques, OK? Les masques de fusion vont essayer de cacher certaines parties d'un calque afin d'afficher d'autres. De base, je pense que je n'ai même pas besoin de max de fusion pour la deuxième, mais je vais le garder quand même, OK? Donc ce que je vais faire, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, je choisis mon outil pinceau, OK? Essayons d'être à une opacité de... une dureté de 100%, par exemple, et un flux de 100% et une opacité de 100%, OK? Ici, essayez d'être dans cette configuration blanc-noir. Et si vous ne l'aviez pas, juste appuyez sur la touche D de votre cavier et pour interchanger, appuyez sur la touche X. Donc là, je vais rester sur le noir ici, d'accord? Et je vais juste augmenter la taille de mon pinceau et je peins ici. Vous voyez? Quand j'ai peint ici, ce que vous voyez, c'est en fait la seconde image. OK? Donc, si vous ne comprenez pas, allez voir le tutoriel que je vous ai proposé. C'est très important. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est... Bon, déjà, je ne suis pas dans la bonne configuration. Bon, j'appuie sur la touche D, voilà. Donc, je suis blanc-noir. OK, c'est parfait. Dans ce que je vais faire, comme on disait tout à l'heure, nous allons utiliser des parties qui nous intéressent de chaque image, OK? Donc, déjà, pour l'image principale, OK? Je trouve que l'avant-plan est bien exposé. On voit très bien ce qui est écrit. Voilà. Donc, je ne compte pas toucher cette partie. Par contre, quand nous regardons juste en haut ici, on perd déjà des détails à cause de la surexposition de l'image. Dans ce que nous allons faire, nous allons aller chercher des informations sur la seconde image que vous voyez ici. OK? Donc, je vais sélectionner le masque de fusion de ma première image. Je sélectionne mon outil pinceau. OK? Et là, je vais être à un flux de... Disons, un flux de 5%. Ça va être correct. Et pour avoir quelque chose de dégradé, je vais diminuer la dureté de mon pinceau à 0%. Donc, ce que je vais faire, je vais peindre juste légèrement. Voilà. Et vous voyez, on vient de récupérer des informations sur le haut. Si on fait un avant-après, on fait un avant-après. Il faut juste désactiver le masque. Pour le désactiver, il faut appuyer sur la touche shift. Et cliquer sur le masque. Voilà. Donc, vous voyez un avant-après. On vient de récupérer des informations juste en haut du produit. OK? Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais récupérer des informations aussi à ce niveau. OK? Quand je désactive, vous voyez, on voit que c'est quand même assez sombre. Donc, je vais récupérer des informations là. Donc, je fais la même chose. Je vais peindre tout légèrement. C'est très important d'aller graduellement. Parce que vous risquez d'avoir des résultats un peu inattendus. C'est pour la raison que j'ai pris un flux de 5%. OK? Et un pinceau doux. Voilà. À ce niveau aussi, quand je désactive la première image, vous voyez, j'ai quand même assez d'informations intéressantes ici que je pourrais récupérer de la seconde image. OK. Quand je désactive la première image, j'ai aussi cet endroit que j'aime bien de la seconde image. Donc, on ira le récupérer aussi. Si avant et après. Voilà. Voyons, qu'est-ce qu'il reste à faire? OK. Donc, je vais prendre aussi quelques informations ici. Voilà. On va avoir un peu plus d'ombre. ok et maintenant pour avoir l'effet un peu plus 3d je vais accentuer les ombres au sol donc vous voyez la seconde image nous avons assez d'ombre donc c'est ce que je fais je vais récupérer les ombres juste en bas ici voilà je fais un petit avant après pour voir ce que on fait voilà une fois que vous l'aviez fait toutes les modifications bon là je suis allé un peu vite là mais une fois que vous avez le rendu souhaité ce que vous avez fait vous allez maintenant générer un calque qui résulte de tous les cas que vous venez de faire donc il faut le faire il faut appuyer sur la touche ctrl shift alt et e voilà donc vous avez un calque ici qui résulte de toutes les modifications que vous avez fait donc même si je désactive les deux autres calques ouais l'image est toujours là donc ce calque est vraiment la résultante de toutes les modifications que nous venons de faire ok donc ce qu'on va faire avec ce calque c'est que nous allons apporter un peu de netteté à l'image donc pour le faire nous allons venir ici dans les filtres nous allons choisir le filtre passe haut donc c'est ici high pass d'accord donc ici vous avez le radion qui va vous donner le niveau de netteté dont vous voulez atteindre d'accord vous allez voir sur l'image que on remarque quand même un peu déjà les différents par exemple le paramo qui s'affiche déjà donc c'est bon 2,3 c'est une bonne note on va faire ok et là maintenant nous allons changer le mode de fusion de notre calque nous allons le passer à overlay sachez que photoshop dispose tous ces modes de fusion dans le même ordre donc overlay ici qui serait sur une superposition plutôt pour photoshop donc je fais ok et voilà nous allons apporter un peu de netteté à notre image si vous voyez pas clairement la netteté ce que vous pouvez faire c'est de zoomer un peu ok et je vais vous faire un avant après vous allez voir ça c'est avant la netteté et après la netteté vous voyez c'est très subtil mais c'est très c'est très important quand vous agrandissez l'image comme je vous ai dit tout à l'heure d'avoir toujours une netteté une fois que j'ai fini ce que je fais je vais recabler mon image rapidement descendre un peu ici voilà juste en bas ça devrait être correct ok donc voilà en gros ce qu'il faut faire si vous aviez deux images que vous voulez combiner pour avoir un rendu assez tridimensionnel alors pour ceux qui sont restés jusqu'ici nous allons essayer de faire une retouche de photos portraits avec l'application airbrush donc j'espère que vous avez déjà téléchargé l'application moi je l'ai déjà donc je vais le lancer donc voilà donc ce que vous allez faire vous allez aller dans library ok et choisir une photo bon nous allons choisir les photos qui sont déjà fournies par l'application donc nous allons prendre l'exemple de la première voilà et nous allons commencer à retoucher donc déjà la première des choses qu'il faut faire ici c'est d'essayer de d'enlever les actes mais d'accord donc il faut choisir acne ok et vous allez enlever les actes et juste en posant le doigt sur la partie que vous aviez envie d'enlever ok voilà on va enlever ici aussi là et ce qui est bien dans l'application c'est que même si vous avez des gros doigts il y a toujours une partie qui vous donne un aperçu de ce que vous faites ok vous pouvez aussi zoomer un peu sur la photo si vous voulez être encore un peu plus précis et pour vous déplacer juste bouger avec les deux doigts voilà donc c'est ce que je fais et on continue toujours au niveau du nez on va bouger avec les deux doigts encore on essaye d'aller un peu plus vite là mais essaie de prendre du temps de vraiment faire de façon mini chaise ok voilà bon c'est d'enlever ici voilà donc ce que nous allons faire maintenant nous allons essayer d'atteigner un peu les cernes ok donc je vais valider d'abord et là je vais chercher les cernes donc c'est ici voilà et ce que je vais faire je vais juste peindre légèrement sous les yeux si vous voulez être plus précis vous pouvez toujours zoomer voilà et passer juste là exactement je fais un avant après vous voyez nous avons atténué un peu les cernes ok donc de ce côté aussi je vais légèrement là je peux faire ok ensuite on va essayer de d'adoucir un peu la peau donc je vais chercher ce mot et hélas que je vais faire je vais juste gommer un peu le visage mais attention ne passer jamais sur les yeux et les l'air du modèle juste à gauche voilà venir aussi légèrement le cou donc on est pas mal bien déjà ok je fais un petit avant après avant après ok ensuite on va blanchir un peu les dents les dents c'est ici voilà donc je vais zoomer ok ok je valide là on fait un avant après voilà maintenant on peut essayer de je vais vous montrer c'est je pense c'est ici voilà on va essayer d'apporter une symétrie sur son visage donc on va légèrement voilà bon c'est pas quelque chose que j'utilise personnellement mais bon si vous voulez vous refaire le portrait complètement si vous pouvez l'utiliser c'est votre c'est votre choix on va on ne juge pas ok voilà donc c'est ça ensuite je fais ok et là j'enregistre donc on me demande si je veux le mettre sur facebook sur instagram ou juste je peux juste l'enregistrer donc voilà un peu de façon sommaire comment utiliser app watch donc je vous invite à voir toutes les autres applications c'est gratuit si vous voulez aller un peu plus loin il ya des choses payantes mais moi j'ai jamais acheté la version payante donc c'est un logiciel que j'aime bien que je trouve assez rapide si vous voulez faire des trucs mais pas forcément passer sur des logiciels sur l'ordinateur c'est vraiment quelque chose d'assez cool donc voilà en gros comment retoucher sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur donc si vous avez aimé la vidéo lâcher un petit pouce bleu ça permet de me référencer et si vous aimez ma chaîne je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour préparer la suite de ma vidéo sur ce voile aux lignes tous la première photo que j'ai prise avait déjà un bon rendu de base donc il fallait pour un second temps prendre différentes photos nananon